Bonjour, bonsoir, salut, c'est Segogeek. Et aujourd'hui, vidéo très spéciale, car je crois que j'ai eu un avant-provenir d'un nouveau jeu. Pas Enderic 2, ou non plus Fall Guys 2, mais Among Us 2. Après au début, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai un accès pour de vrai ? Et je pense que oui, parce que je vais vous montrer ça tout de suite, parce que ça vient d'un ami qui bosse là-bas. Et donc là, on a tout simplement Pomy et M.P. et Taiko. Je pense que Pomy, c'est son pseudo, et Taiko, machin truc, c'est pour son non-RP, je pense. Donc là, il me souhaitait l'anniversaire, parce que c'était le jour de l'anniversaire. Et il me dit, je t'offre le tout nouveau Among Us 2. Attention, c'est encore la bêta fermée, mais tu peux déjà en profiter grâce à tes super potes. Le message, j'ai tout dit, voilà, c'est le message. Et en plus, renversant par Prout, quand même, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On va le découvrir. On va le découvrir. Donc nous voilà sur le jeu d'Among Us 2, édité, développé par Inversaire Slot. Mais pas que, parce qu'on a aussi PDSDA derrière, on a Form Software. Alors après, je trouve que niveau graphisme, ça a beaucoup changé. Pour l'instant, je ne vois pas le mode multi. Je pense que je dois être à l'étape du 0 du développement, donc voilà. Peut-être que la mame a peut-être menti pour le mode multi. Bref, commençons. Je pensais avoir que le jeu était traduit en français, mais pas du tout. Donc déjà, la mame, tu me fais chier que je dois le traduire en ma part moi-même. C'est l'an 2034. Notre vaisseau est directement à portée dans un trou noir dans l'univers. Salut toi, Samantha. Donc voilà, du coup, on a deux personnages déjà récurrents de la série, je pense. Cara et Samantha. Euh, je suis bourré de... 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 De noisettes. Voilà, elle est bourrée de noisettes. Attends, est-ce que tu sens ? Qu'est-ce qui se passe ? Sérieux, tu n'entends rien du tout ? Euh, ça a l'air... Ça compte... Ça ne va pas sur nous, là. Du coup, là, on est sur le... Enfin, le gameplay, donc évidemment, là, je le cache avec la même cam, mais là, on a de bonhommes ici. Il faut que je relisse ces deux pots. Très bien. Oui, mais comment je fais pour le rallier ? Hop là, c'est bon. Donc, il faut juste que je clique là-dessus. Donc, le but, c'est de récupérer les morceaux pour... Euh... Oui, bon, d'accord, j'ai compris le tuto. Et voilà, j'ai gagné. Bienvenue, la mécanique vous parle. On a des problèmes et tout. Bon, voilà, c'est le scénario des films avec ceux spéciaux. Quand il y a un problème, c'est chelou. Ah, du coup, on a un nouveau personnage qui est le capitaine. Est-ce que vous allez bien et tout ? Donc, voilà, c'est le truc habituel des films, comme je vous l'ai dit. Alors, Kamanta. Alors, je sais que c'est un jeu qui est fait par aussi des Russes. Peut-être que ça, Kamanta, ça doit être tout simplement la version russe. Du coup, j'apprends quelque chose. Du coup, c'est Kamanta en russe. Ah, attends, on a un nouveau personnage. Asti. Du coup, c'est un personnage un peu spécial parce que... Voilà, elle a une épée rose. En gros, elle, elle écrit dans son choix ce qui se passe. Donc, voilà, elle raccoute... Ouais, bon, par contre, pas mal le texte. Cara, tu trouves le bon moment pour... Franchement, moi, si j'avais de la version française, j'aurais pu vous traduire tout ça, mais... Je pourrais pas mieux vous faire le résumé. Mais regardez, pas seul, voilà. Horrible. Donc, voilà, là, ils sont en train de regarder la caméra pour voir ce qui se passe. Apparemment, il y a eu un meurtre, des choses comme ça. Donc, je pense que... Voilà, tout comme à mon Gus, ça s'est bien lié. Ok, du coup, on reprend le gameplay. Alors... Ah, oui, bon, d'accord, il faut prendre la carte. Je sais, j'ai compris. D'accord. Et voilà. Galerie update. Bon, ok, super. J'ai une petite photo. Et en plus, j'ai gagné la lettre P. Alors, du coup, pour éviter de vous teaser ce gameplay exclusive, quand même, j'ai décidé de remplacer cette image de Darkos. Alors, du coup, pour résumer le gameplay, là, elle est en train de regarder le retour de caméra. Donc, du coup, là, on peut voir que la hyène a profité de caresser le poids faible de la hyène. Bon, là, du coup... Alors, oui, là, il y a la dame qui est surprise. Parce que, voilà, c'est le monstre qui l'a attaqué par derrière. Voilà, donc là, ils sont en train de faire Harry Potter. Ah, docteur. La docteur qui est... Qui est pas mal. Je savais pas si c'était un nouveau rôle dans un bon gus. Et je suis sûr que c'était la traite, en fait, depuis le début. Réveille-toi. Réveille-toi et... Ah, je connais ! Putain, ils se rendent trop forts à mon gus à faire mettre une référence à Half-Life 2. Putain. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi c'est un jeu russe. Parce que, voilà. Ah, ouais, mais du coup, mon contenu va pas être diffusé en russe. Ah, fais chier. Putain, pourquoi j'ai lancé un jeu comme ça aussi ? Alors, voilà. Donc, là, un nouveau gameplay que je préfère nul pas vous le censurer. Donc, là, c'est la partie où on doit tirer sur les vaisseaux. Donc, voilà. Là, ils vont faire la référence de... Merde, comment il s'appelle ? Ce sting. C'est que, là, du coup, ils vont faire... Ils vont rencoter le sang. Et, tout simplement, voir si le sang va interagir. Et savoir qui est l'alien entre le jeu. On va voir ce qu'est-ce qui se passe. Ah, du coup, là, on a tout simplement le docteur qui... Qui est en train d'analyser en expérience ce qu'il se passe. Donc, déjà, on peut dire que le docteur, finalement, c'était pas la petite coquille. M'a dit qu'il s'appelle ! C'est peut-être la mauvaise description que j'ai dû dire avant. Sa meilleure... Ah, ok, c'était sa meilleure amie, du coup, au docteur Asti. C'est vrai que j'ai oublié quelque chose de très important, d'ailleurs. C'est le fond vert. Non, parce que comme ça, ça lit à ma famille qui se fasse poil le gameplay. Donc, apparemment, ils ont trouvé des morceaux du corps du docteur, donc... Ah, elle rebelle un peu, Cara, elle a l'anamore. Alors, du coup... On a tout simplement... Cara, voilà, je cherchais son nom. Qui est attaqué par surprise par Lyenne. Voilà, c'est tout ce qui fait que je dis. Du coup, là, on est avec Asti. Donc, je pense que là, c'est pour l'aider à la remettre confiance, parce qu'elle ne nous croit pas. Donc, du coup, on est là pour l'aider à la remettre confiance. Voilà, on la remet confiance, avec des dialogues tellement d'amour, comme... T'inquiète pas, Doc, c'est... Indisparé, mais on est là pour tous se protéger les uns envers les autres. Voilà. Et là, ça s'est terminé avec la grande révélation, quoi. C'est elle, là. En vrai, je vais imaginer ce scénario, mais je pense pas que ce soit ça, quand même. Oh, là, ils sont en train de négocier pour la faire escurrer, les deux autres, là. Oh, elle a dit ! Elle a dit ! Elle a dit ! Putain ! Oh, je peux terminer la vidéo en ce moment. Ah, cette fin-là. Elle a dit à mon gosse. Putain, à mon gosse qui dit à mon gosse. Putain, mais c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Putain. Elle est déjà morte, Samantha ? Bah, dis donc. Tiens, tiens, tiens. C'est vrai que là, elle est un peu dans la merde, Cara, parce que si... Si elle était à chaque fois tout seule avec le docteur ou à Samantha... Ouais, d'accord, là, c'est vraiment les disputes. Oh, Asti, la bro ! Je savais qu'il fallait que je fasse confiance à elle. Heureusement qu'on s'est lié un d'amitié tout à l'heure. Ah, tiens, 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 ils sont plus que deux, là. Oh, elle va le trahir. Mais je sais pas, pourtant, je l'ai aidé à tout ça, quoi. Euh... Ça fait mal. Euh... On a besoin d'être sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé, Capitaine ? Oh, shit ! Je le savais, en même temps. Asti, qui fait un peu le rôle du... Mais putain, t'as tué ma meilleure amie et tout, etc. Putain, le... Bon, après, c'était les autres scénarios. Alors, du coup, là, on a le capitaine. On va la... On va la soigner, comme on dit, comme tout à l'heure, parce qu'elle s'est fait mal. On lui donne un super soin Ultramax, là. Donc, là, on l'injecte à fond. À fond, là, on se dit, allez, vas-y, il faut la sauver à vie. Et voilà. Là, on la soignait. Là, on la soignait, on a gagné la partie, là. Bienvenue, Asti, je ne t'entends pas. Cliquez sur le bouton, parlons. Essaie de communiquer avec la méchante, quand même. C'est ça, le truc. Avant, j'ai toujours aimé ce genre de truc, c'est-à-dire que... Bon, vu que c'est une traître, je vais essayer la contacter, quand même. Ouf, bah, dis-donc, quelle difficulté dans ce jeu. Ah oui, encore un nouveau gameplay. Ah, cliché. Oh, mon Dieu, les classiques du cinéma ont tellement de clichés. Ah, pas mal, ça, cette punchline. Oh, putain, la strade de ouf. Allez, j'attire tous les boutons. Allez, c'est en une seule run. C'est vrai que j'aurais pu gagner plus de temps si je l'avais fermé, ça. Je l'ai demandé à speedrun.com, si on peut speedrun se jouer. Le speedrun, c'est fait. Bim. Là, on a enfin attaché Asti. On va le faire ce qu'elle mérite, quoi, depuis le début, en fait. Et là, on la tabasse, quoi. On la fight, quoi. Là, on est en train de la convoiter, là. Et là, le finishie, là, ça va être la finale smash, comme on dit. Voilà. Elle a pris la sauce, comme on dit. Bref, mesdames et messieurs, nous avons enfin battu Among Us 2. Je vais faire mon avis personnel dès maintenant. En tout cas, une seule chose à dire. On va pas te faire foutre la main, juste. Après des années de développement, il est enfin là. Pensant comme une blague, Finalement, ce jeu est une révolution du gaming. Au niveau du scénario, on suit l'aventure de Chara, une jeune astronaute qui raconte son aventure dans son journal de bord. Elle raconte toute l'aventure depuis le début. Elle est accompagnée par son amie, Kamanta, qui, après une discussion intéressante, commence à sentir quelque chose d'étrange dans le vaisseau. Avec son scénario des plus grands films science-fiction, nous pouvons admirer des références culturelles à la artistique marée, qui est bien sûr fait par le même studio. Quel hommage ! Pour le gameplay, c'est de l'échange textuel, avec des parties de plateforme, et sans oublier les gameplays des tâches des innocents. Je n'ai pas eu le temps pour découvrir le gameplay de l'imposeur qui doit être intéressant. La grande évolution dans ce jeu, ce sont les graphismes. On sent la qualité de la RTX dans ce jeu, même en 4K. Surtout, rien qu'en voyant les animations des interactions entre les joueurs. Après, le son ainsi que la musique, très silencieuse pour ma part, mais calme, et va dans l'ambiance. Mais heureusement, on voit quelques petits défauts, comme le bug des portes qui vous fait mourir. Mais j'espère que les développeurs pourraient s'occuper de ceci, comme certains succès qui ne marchent pas. Mais enfin bref, si vous voulez découvrir ce jeu avant le mode online, je vous le recommande, très fortement. Ce jeu m'a fait changer ma vie, et j'ai très hâte de jouer avec mes meilleurs amis. Comme on dit, plus on est, plus c'est le fun. Mon sincère avis, Hugo. PS, promis, je ne me suis pas masturé.